Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours le dimanche dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes reportages en Bosnie-Herzégovine. J'ai essayé d'aller voir les troupes russes à Vichégrade, en Bosnie-Herzégovine. Et j'y suis allé. Nous sommes donc en 1993. Tout le monde parle des troupes étrangères qui combattent en Bosnie-Herzégovine. Alors, il y a des musulmans qui viennent du monde entier et qui sont des fondamentalistes, qui sont des extrémistes musulmans. Il y a également des troupes, enfin, des volontaires serbes, des volontaires de nationalité serbe, qui viennent en Bosnie. J'en ai rencontré d'ailleurs certains. C'est là qu'on a perdu deux hommes. Et qu'on a eu du mal à récupérer. Je suis de Belgrade. Vous êtes d'un commando ? Je suis volontaire serbe. Mais vous êtes venu à Vokaccia pour quoi faire ? Je viens aider mes frères de Bosnie. Vous êtes venu à Vokaccia, vous êtes venu à Vokaccia, vous êtes venu à Vokaccia. Vous êtes venu à Vokaccia. Vous êtes venu à Vokaccia, vous êtes venu à Vokaccia. Vous avezvenu la shoutede. C'est très, très près ici. Ok, tu vas. Tu vas, tu vas. Et puis, on me parle des Russes. Alors là, c'est quand même très, très intéressant. J'en parle à mon contact à Paris qui me dit Ah non, non, ça, c'est pas possible. On peut rien faire, etc. Je ne pourrais jamais rien faire pour toi. Un contact à Belgrade me dit Écoute, pas de problème. Je t'héberge. Génial. En fait, bon, j'ai passé à la frontière, mais je suis un peu enclandé. On sait pas que je suis journaliste. Ma bêta est arrivée, mais personne ne l'a vue. Je ne vais pas me déclarer au ministère de l'information. Absolument rien. Alors, un contact m'a été donné. Ce contact est un trafiquant d'armes. Un trafiquant d'armes qui apparemment fournit les volontaires russes en armes. La personne qui me reçoit à Belgrade me dit Je vais l'appeler. Et rendez-vous est donné. Rendez-vous à son bureau. Et je vois un gars qui est en train de parler au téléphone en anglais de livraison d'armes aux bosniaques. Alors là, je suis sidéré. Les serbes fournissaient des armes aux bosniaques. Alors là, vraiment... Sidéré. Je lui dis que je voudrais tout simplement aller voir le front à Michégrade. Là, il me regarde. Est-ce qu'il me croit ? Je n'en suis pas vraiment sûr. Il me dit, bon, ok, d'accord. Bon, on va écouter. Rendez-vous ce soir. Dans un bistrot. On en parlera beaucoup mieux. Bon. Et il me dit, ensuite, on ira dans une boîte de nuit. Très bien. Rendez-vous dans ce restaurant. Où des artistes. On peint des horreurs au mur. Les horreurs de la guerre, d'ailleurs. Mais des horreurs. Des cadavres. Des atrocités. On n'a vraiment pas envie de manger. Quand on lève les yeux. Bon. Merci. Et donc. Mon trafiquant est en face de moi. Il est complètement bourré. Il est complètement saoul. Mais complètement saoul. Il boit de la Schlibowitz. Mais tout le temps. Et me demande de faire la même chose, d'ailleurs. Chose que je fais sans problème. Un, deux, trois. Une dizaine de verres de Schlibowitz. Ça commence à tourner un peu. Mais. Et. L'homme en face de moi. D'un seul coup. Se rue. Sur un de ses gardes du corps. Il arrache un pistolet. Et va vers moi. Le braque. Me fait ouvrir la bouche. Enfonce le canon. Et me dit en anglais. T'es un bosniaque. T'es un bosniaque. Que dire. Que dire. Moi j'ai la trouille. J'ai vraiment peur. Voilà. Cette fois-ci je me dis. Bon bah c'est fini. T'as vu pas mal de choses. Mais là. Tu vas y passer. Ce mec est complètement bourré. Il en a rien à foutre de te descendre. Rien. Il peut te descendre. Tout de suite. Et là. Une rage. D'un seul coup. J'ai vraiment. Oui. D'un seul coup. Je lui dis. D'aller se faire voir. Et là. Il éclate de rire. Retire d'un seul coup son pistolet. Me casse les deux dents de devant. Et me dit. T'es un tchèchnique. Un vrai tchèchnique. Mon Dieu. Et puis il me dit là. Écoute. Demain je te passerai un coup de fil. Très bien. Rendez-vous est pris. Bon. Moi je me dis. Bon ouais ça va. Je vais rentrer chez moi. C'est terminé. J'en ai ras le bol de ce monde de fou. J'en ai complètement assez. Je rentre chez moi. Je ne veux plus les voir. Le lendemain matin. Coup de fil. Il me dit. Ok. Ok d'accord. Tu pars à Vichégrade. Avec quelques-uns de mes hommes. J'ai gagné. Incroyable. Il me faut un traducteur. L'homme chez qui je loge. Il me dit. D'accord. Moi je pars avec toi. C'est bon. Alors entre temps. J'ai loué un espace Renault. Et donc. Nous partons vers la frontière. Entre la Serbie et la Bosnia-Herzégovine. Alors la traversée de la frontière se passe très bien. Alors moi je suis. Je suis étonné de voir. Autant de maisons complètement brûlées sur notre route. C'est incroyable quoi. Je saurais plus tard que ce sont des maisons qui appartenaient à des musulmans. Qui ont été brûlées. Arrivé à Vichégrade. Ce n'est pas une guerre active. C'est une guerre de position. On se tire de temps à autre dessus. Mais très rarement. On économise les munitions. Il n'y a pas grand chose. Et je vais voir. Les volontaires russes. Ils sont une cinquantaine. À Vichégrade. Ils viennent tous d'Afghanistan. Ce sont tous des militaires. Qui ont combattu. En Afghanistan. Pourquoi viennent-ils ? Ils me disent que c'est. Uniquement. Pour aider. Leurs frères serbes. Alors au bout de deux jours. Moi je n'ai pas fait énormément de plans. Il y a une cantine. Où il y a des russes qui vont boire un coup. Etc. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les interviews sont très rares. On se méfie quand même beaucoup de moi. On me dit qu'il y a quelques blessés. Quelques russes ont été blessés. Alors je demande à aller à l'hôpital de Vichégrade. On me dit oui. Pas de problème. Allons-y. Et là. Je commence à faire des interviews. Parce que là. Ces volontaires. Qui sont blessés. Racontent beaucoup plus. Beaucoup plus de choses. Je ressors de l'hôpital. Content. En me disant que. Je commence à avoir. Un reportage. Tous les combattants russes maintenant. Veulent voir les images. Moi je dis. C'est pas possible. Si je visionne. Si je vous fais visionner. Les cassettes bêta. A travers ma caméra. Ca va les abîmer. Donc. Pas question. Donc. Trouvez moi. Autre chose. Un lecteur. Un lecteur bêta. Le commandant russe. Le commandant russe. Me dit. Si. Si. Si on veut voir. Les. Les cassettes. On a calé. La télévision. Le bichet grade. Le bichet grade. Moi je dis. Mais il y a une télévision. Ouais. Et finalement. En y repensant. C'était une erreur. Personne. Ne devait savoir. Que j'étais à bichet grade. Si ce n'est. Les combattants. Le trafiquant. Et moi. Donc. Problème. J'arrive à la télévision. On me dit. Désolé. Il n'y a pas de lecteur bêta. On enregistre en VHS. Bon. Mais il y a un journaliste. Qui s'intéresse à moi. Qui me dit. Mais alors. Qu'est-ce que vous faites là. Je fais un reportage. Pour une maison de production. Qui est la mienne. A Paris. Retour au camp. Avec les russes. Malheureusement. Le lendemain matin. La police vient me chercher. Et on commence à m'interroger. Qu'est-ce que vous faites là. Comment êtes-vous arrivé. A vichet grade. Moi. Je ne comprends rien. Et demande à mon traducteur. De ne pas parler. Au bout d'un petit jour. D'interrogatoire. Qui n'a servi à rien. Hop. En tôle. Bon. Nous. On est habitué. A la prison. Ca fait presque partie. De notre boulot. Moi. Je ne sais combien de fois. Je suis allé en prison. Pas un problème. En fait. 4 jours plus tard. On nous relâche. C'est bon. Heureusement. Les serbes. Me rendent. Ma caméra. Mais les cassettes. Sont confisquées. Ca aurait été. Un scoop. Extraordinaire. De ramener. Ces cassettes. En France. C'est raté. Mais c'est une bonne histoire. Je trouve. J'ai été. Le seul journaliste. Occidental. A aller voir. Des volontaires russes. Voilà. A bientôt. Sur ma chaîne. N'oubliez pas. Abonnez vous. Et. A la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.